Oui, je m'appelle François Vermeaux, je suis réalisateur et photographe et je m'occupe de la projection des films dans ce festival. Depuis, c'est la troisième édition où je fais ça, voilà. Ça consiste en quoi ? On récupère pendant plusieurs mois, je crois que là on a 38 films sur Ferra, ce qui est beaucoup pendant la semaine et on récupère tous ces films qui sont très différents. Il y a des grosses productions télévisuelles et aussi ce qui moi m'intéresse un peu plus, des films, enfin pas amateur, mais disons qui ont été faits par des personnes passionnées et qui avaient envie de faire un film archéologique. Et sinon il y a aussi des petites perles très poétiques qui moi me plaisent encore encore plus. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça. Quand on est derrière le projecteur, on va lancer des choses. Est-ce que ce sont des outils mobilisés de la même manière que quand on va au cinéma ? Pas trop en fait. On est concentré sur les transitions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rater le début et surtout la fin du film. Il ne faut pas oublier de remonter la lumière. Je pense que si je me projetais trop dans un film comme je le fais, si je vais au cinéma, il n'y aurait plus de lumière à la fin du film et les micros seraient éteints. Donc tu ne peux pas vraiment te plonger complètement dedans. Mais je retiens l'essentiel et puis j'ai eu la chance de voir absolument tous les films. Et j'avoue qu'il y en a que j'ai regardé en entier. Avant, quand je rassemblais les films, il y en a que je commençais à regarder pour voir si c'est bon techniquement et je l'ai fini. Donc trois quarts d'heure plus tard, je me dis « ah ben mince, j'ai regardé un film ». Comment ces films dans vous, d'une certaine manière ? Pour quelles raisons ? Je ne sais pas, c'est le bol le plus fascinant, c'est je dirais l'aspect humain et de se dire que des gens faisaient, vivaient. C'est très banal ce que je dis, mais peut-être je recommence. Tu te fais attraper par les films. Ah oui. Ah non, mais je ne sais pas comment résumer. Mais... C'est pas toujours la même manière ? C'est... Ouais. Je ne sais pas, si tu repenses par exemple le dernier film qui t'a pris comme ça et que tu as regardé en entier. Ah bah ouais, un qui m'avait beaucoup plu, mais il n'a pas été sélectionné en plus. Donc vous ne l'avez pas vu, mais c'était en fait très mélangé entre le quotidien, enfin c'est-à-dire une route en fait qui se construisait et qui du coup, il y avait des fouilles d'urgence qui se faisaient, de sauvegarde et en fait on a découvert que c'était une ancienne voie depuis très longtemps et donc ça passait par des villages, ça évoquait tout un tissu économique, voilà, des villes. Donc ça, ça m'a beaucoup intéressé en fait. Ouais, les rapports entre les quotidiens qu'on a maintenant et les quotidiens qui étaient ceux de l'époque qui finalement se rejoignent, les préoccupations sont quand même relativement similaires, même si l'environnement était très différent. Est-ce que tu sens l'ambiance de la scène ? Est-ce qu'il y a une ambiance ou une désambiance ? L'ambiance est très, très, très attentive. On sent que c'est des passionnés qui aiment être nourris de nombreuses informations et qui aiment quand c'est dense et quand il y a de la matière. Donc ouais, le public est très attentif et très studieux presque, je dirais, très silencieux, personne ne tous, enfin t'as l'impression que la salle est vide en fait, voilà. Et en réalité, il y a 100 personnes qui sont là, mais tu les sens pas trop parce qu'ils sont attentifs. Il y a d'autres types d'ambiance ? Euh... Ouais, 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 parce que le public réagit pas forcément énormément, c'est très subtil. Donc non, c'est... Ouais, je pense pour d'autres types de films, on sent beaucoup plus le public, ouais. Mais là, non, le public est attentif, personne ne sort pendant la séance. Enfin, c'est... Ouais, c'est très studieux, ouais. Ouais. Alors, tu es un des plus jeunes dans la salle. Comment tu expliques quand même le peu de... Le peu de participation du jeune public ? Ouais. Pas des petits gamins, mais des... Des jeunes adultes comme toi, enfin... Ouais. Mais je pense que c'est le cas dans... À peu près partout. Je viens de bosser sur une pièce de théâtre, et puis pendant... Bah... Dix présentations, il y a beaucoup de cheveux blancs, quoi. Ça brille avec les projecteurs, quand le public est allumé, c'est les cheveux blancs qui brillent. Enfin... Oui, c'est normal, parce qu'ils ont... Mais peut-être parce que... Bah, ils ont voyagé pendant leur vie, je sais pas. Et là, ça leur permet de voyager à nouveau une nouvelle fois, par l'intermédiaire de films. Donc, finalement, c'est bien. Euh... Non, je trouve pas ça si préoccupant que ça. Je suis presque rassuré. Je me dis, quand je serai vieux, bah, je pourrai venir voir des festivals comme celui-là. Et c'est très bien. Donc, pour toi, c'est une question, au fond, d'âge et de génération. C'est-à-dire qu'on va peut-être plus en salle, plus âgé. Oui, peut-être, parce que... Plus à l'extérieur, c'est ça ? Voilà. Avant, on peut gambader, on peut aller voir ces endroits, on peut... On peut les vivre en vrai, puis peut-être après, on peut moins. Donc... Mais on se déplace quand même jusqu'à une salle et on vient regarder. Ce qui est toujours beaucoup mieux que de rester chez soi et de regarder la télévision. Quel est l'intérêt pour toi, par exemple, pour un cinéaste, de participer à un festival ? Quels sont les intérêts ? Ben, on t'attrape toujours. Des petites transitions que tu trouves très belles. Des... Voilà, des mixages, des travaux sur le son qui sont intéressants. Après, j'avoue que la plupart des films sont pas forcément le genre de films que j'aime énormément, même s'ils sont très instructifs. C'est plutôt des reportages télévisuels, très denses, avec beaucoup de voix off, qui du coup sont surtout informatifs, je dirais, même s'ils sont très bien faits. Mais c'est vrai qu'en début de matinée, il y avait un film grec que j'ai trouvé magnifique, avec des... Ouais, des transitions, un plan sur un paysage qui va de droite à gauche et après il y a un petit fondu et on finit de droite à gauche sur une... Une pièce archéologique et la transition était magnifique, enfin... C'était souligné par un très bon travail de son, justement, où je pense à aucun son. Enfin, ils ont tous été refaits par après, enfin, c'est super soigné. Donc là, je le retiens, enfin, toujours bien. Comment tu expliques que les chaînes de télévision, tu le vois, format des films, comment tu l'expliques ? Ben, c'est très différent d'être dans une salle de cinéma comme on a là, où le public va pas partir s'il y a cinq minutes qui l'ennuie dans le film, il va rester. Alors qu'à la télévision, si t'as un blanc, un moment qui... Voilà, où ça redescend un peu, tu zappes ou tu coupes. Donc c'est un grand avantage d'avoir un public dans une salle obscure et qu'on garde et qui va pas s'échapper à tout moment. Donc on peut lui imposer, aussi lui apprendre à regarder plus lentement. Ben, c'est-à-dire qu'on va pas lui permettre de sortir après une minute s'il s'ennuie. Donc ouais, il est un peu captif quand même. Et c'est tant mieux parce que du coup, on peut lui demander de voir des choses plus attentivement comme ça. Est-ce que tu envisages de faire des films archéologiques ? Je sais pas, j'ai déjà tellement de projets autres. Non, je sais pas. Pourquoi pas, mais je pense, si je devais en faire, en en voyant beaucoup maintenant, en travaillant ici, ce serait sûrement un avantage. Donc pourquoi pas ? Et si tu avais à renouveler le genre, tu partirais sur quoi ? Ah oui, ben c'est vrai que le genre est assez... Ben, ouais, aussi le fait d'avoir, par exemple, fait la bande d'annonces ou bien envoyé des extraits pour la presse. Donc j'ai scanné entre guillemets les films rapidement tous et ils ont à peu près toujours la même construction. Parce que tu as des plans dans les réserves parce que voilà, on a des pièces qui sont là ou dans des musées. Tu as des gens qui parlent, des interviews, des plans sur la fouille, des plans de paysage éventuellement aux drones, des reconstitutions éventuellement. Et c'est à peu près tout. C'est les éléments de base. Donc la question, c'est de savoir comment soit on les associe au mieux ou bien est-ce qu'on va chercher peut-être d'autres choses en passant sous un côté plus évocatif, peut-être moins direct, ce qui je pense serait plus intéressant. Parce que sinon, un film qui a déjà été fait, en tout cas au niveau de la forme, selon moi, est pas forcément très intéressant comme cinéaste. Mais il faut concilier les intérêts et les souhaits des gens qui veulent vraiment voir du contenu archéologique et ceux qui veulent voir des films, voilà, des beaux films. Donc c'est, je crois que là, on arrive assez bien à concilier ces deux désirs-là, des spectateurs. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes potes, en parlant de travail, ils savent ? Ouais. Mais si, qu'est-ce qu'ils te disent ? Moi, je suis très fier de dire que, enfin, je suis content de, je trouve l'archéologie passionnante. J'aurais grand demande de faire un festival de banque. Non, j'en sais rien, mais un truc que je juge idiot et mercantile. Là, on ne peut pas trouver ça inintéressant de se passionner à un point tel de faire des films, des fois, de manière, justement, amateur, enfin, donc sans le sou, sans retour pécunier non plus. Donc, c'est beau de voir toute cette passion. Et aussi, le contenu est passionnant. Donc, non, non, je trouve ça très bien. Tu as quelque chose à rajouter ? Non, enfin, je ne crois pas, non, c'est bon, mais...